La République a besoin de jeunes, la République a besoin des gens déterminés pour faire changer les choses. Madame, Messieurs, bienvenue à votre émission Congo Live Télévisions dont nous avons le réel plaisir de les présenter pour vous. Jonathan Safou, à la présentation de cette émission, l'homme de la République, l'homme qui a pris l'engagement de servir la nation à travers le média. Nous, sans le média, nous ne pouvons pas faire, nous travaillons pour vous faire servir, vous former en temps réel ces congolais de télévision. Plusieurs actualités politiques, ou plusieurs actualités politiques qui ont dominé beaucoup plus à l'est de la République démocratique du Congo, où le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tisséke, il a pris par la ministre Sommo et Zaki organisé l'Angola, qu'on a invité par son homologue angolais, Joe Lorenzo, qui a été convié aussi le président rwandais, qui a boycotté en quelque sorte cette ministre, mais plusieurs résolutions. Et les amis qu'on a en quelque sorte, une ligne majeure, c'est la retraite totale de l'homme d'entrée en l'occupation. Il va partir. Est-ce qu'il y a ce qu'on a dans 48 heures qui devait commencer aujourd'hui, je l'ai dit ? Nous allons parler de ce parti présidentiel du DPS, comment il s'y prépare pour affronter des séances électorales, malgré la guerre au sein de cette partie politique. Nous allons parler de l'Union sacrée. Un nombre de partis politiques au sein de l'Union sacrée travaillent avec le chef de l'État d'une manière sincère, et de l'autre, au cas de l'Union sacrée, on travaille avec le chef de l'État d'une manière hypocrisée, d'une politique. Il y a hypocrisée. Et nous allons parler aussi de cette fameuse liste de chef de l'État qui a demandé au ministre de l'État d'étaler tout le salaire aux baïs fonctionnaires à l'État, aux bananes à l'État, jusqu'au chef de l'État. Sur ce plateau, nous avons un habitué, quelqu'un qu'on ne peut plus présenter plusieurs mois d'absence dans cette émission, ou bien dans notre chaîne, comme on l'a vu. Il s'agit bien du communicateur du président de la République, Modeste Titchi, Autoco XR. Bienvenue, Président. Merci Ndeco, bienvenue. Merci Ndeco, bienvenue. Nous sommes à Congolais. Ce qui est vrai, ça fait un temps que les Kino n'ont amédiaté, parce que sur le plan interne, on était en train de travailler, comme vous le dites. Mais je crois qu'on aura le temps d'entrer en profondeur au sein de l'Ide-PES. Après les désordres qu'il y avait, par rapport à certaines personnes qui ont été placées, Ndeco, on va placer Agbatouane. Il fallait maintenant passer, comme je le disais dans d'autres émissions, extirper les mânes. Il fallait maintenant passer, dans un moment, raccommoder, brèche, et puis s'organiser pour les élections à venir. Très bien, s'organiser pour les élections à venir. La politique du chef, la politique de l'Ide-PES, la politique de l'Union sacrée, oui. Parce que, comme vous... Mais lorsqu'on parle de la politique du Congo, on voit directement le chef, c'est lui, Félix Antoine Tisséquet, le chef d'État, le commandant suprême. Ah oui, ça se porte bien, je crois qu'il a hier à le dire, en tant que chef, il est face à beaucoup de réalités, mais c'est lui qui sait comment privilégier soit la voie diplomatique, comme il l'avait fait. Il a dit qu'il a constaté qu'il y a certaines démarches qui n'ont pas abouti. Et comme on avait des options, l'option militaire et l'option diplomatique, vous avez vu vous-même, il y a eu des gens qui ont crié ici, et après, la plupart ont déchanté. Vous avez vu l'1-23, qu'on nous a brandi comme étant une armée bien organisée par le secrétaire général, avec des armes sophistiquées. Et pour une toute première fois que j'ai senti, en un irresponsable d'une très grande organisation, comme les Nations Unies, faire des déclarations avec beaucoup de légèreté, pour dire que l'1-23, c'était un mouvement aux Nations Unies. Et quand il y a eu, il y a eu des armes sophistiquées. Franchement, si je suis très attristé, il n'y a pas un irresponsable de tenir de tels propos. Personne n'ignore qu'il y a un monde entier, Al-Qaïda, Daesh, tous ceux qui sont nous. Mais nulle part, vous avez entendu le secrétaire général dire qu'ils ne sont pas hors l'1-23, c'est un mouvement. Si les FARDEC ont défait l'1-23 en 2009-2010. Mais les Daesh et autres là qui sont dans Salakabatantayon. Nulle part, les Nations Unies ont fait de telles déclarations. Mais voilà qu'on nous a brandis. Et on a eu des armées sophistiquées. Mais nous nous avons battus, nous avons arraché ces armes. Maintenant qu'on nous dise que la RDC qui avait perdu... Parce qu'à un temps, lorsque Joseph était là, Kabila, on nous avait dit que... C'est là qui est 8e, en Afrique. Mais après, on nous a dit que depuis que Fatih était là, on a réculé. Mais l'armée qui a réculé a arraché à une rébellion ou à ces terroristes... Que le secrétaire général, il y a des Nations Unies qui a fait une arme sophistiquée. Il y a des armées sophistiquées, il y a des armées qui a fait une arme. Non, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, c'est pourquoi il y a des questions, la politique du chef, Et ça, sur le deux... Comment dirais-je ? Deux voies. Première voie, voie diplomatique. Deuxième voie, Et ça, il y a un procédé dans l'armée. Mais le chef a fait tout ce qu'il fallait faire. Mais, aujourd'hui, tout le monde est arrivé à la conclusion que les RDC, ce n'est pas les petits Rwandais. Les petits Rwandais sont utilisés par la communauté internationale. OK. Avec la France. OK. La Grande-Bretagne et tant d'autres. Alors, on va se préparer en conséquence par rapport à ça. Donc, d'une manière générale, la santé politique de la République du Congo est positive. Jusqu'à là, même quand bien même le chef a dit, vous venez de suivre, il y a des résolutions. En Amini, Sommet et Salemi. Où on demande au M23 de pouvoir, non seulement, des armées de Bangou, se retirer sans condition. Ils ont jusque demain. Donc, si rien n'était... Si rien n'était... Pouvait être à la hauteur des attentes des Congolais, de telles résolutions n'allaient pas être prises. Très bien. Parlons directement de ce sujet d'actualité. Sommet, Amini, Sommet, Luanda, dont le chef de l'État congolais a pris part. Dénormais devait être aussi... Il devait être là, le président Rwandais. Il a boycotté en quelque sorte plusieurs résolutions. Et j'ai eu une enquête qui a été assommée. Le M23 devait être désarmé et être retiré. Quand nous sommes tous lesquels qui sont occupés dans l'Est de la revue démocratique du Congo. Ce matin, le M23, à travers leurs portées paroles, qui disent de ne pas prendre acte à la déclaration. Mais qu'est-ce que le chef de l'État congolais va faire ? Ce que nous allons faire, si on constate que le M23 ne se retire pas, nous allons les attaquer. Ok, nous allons les attaquer. On ne va plus arrêter, distraire Bissot avec la distraction de la communauté internationale. Comme le M23, on sait que c'est le Rwanda. Sans discuter, regardez le comportement à Kagame. Là où il voit qu'il ne tire pas d'intérêt, c'est-à-dire que c'est représenté, c'est-à-dire le ministre des Affaires étrangères. Nous, on s'en fout. On connaît ces jeux-là, Kagame. On sait que c'est Kagame qui est contre cela. Ok, ok. Nous, on va constater seulement les faits. Et nous, on va passer à l'offensive. Comme il y a des résolutions qui ont été prises dans ce sens, et nous, on ne va pas se laisser berner par cette communauté internationale qui est très partisane et affichée noir sur blanc aux yeux du monde que Bango Baza pour les Rwanda. Mais il n'y a pas de problème. Nulle part, la communauté internationale, avec la France à sa tête, ils ont eu le temps ou l'occasion de ressusciter les dictateurs qu'ils ont soutenu pendant des années. Alors, Kagame, dès maintenant, c'est le moment, je l'avais dit il y a des années, c'est maintenant que Kagame doit penser au Rwanda après lui. Qui deviendra le Rwanda? Les années-là, la famille papa m'a dit, il y a un petit peu de la famille dans le quartier. Le jour papa m'a dit, il y a un petit peu de l'innocent. Il y a un petit peu de l'inocent, il y a un petit peu de l'inocent, il y a un petit peu de l'inocent, le père m'a dit, il y a un petit peu de l'inocent, et Kagame, c'est le moment de réfléchir sur le Rwanda, qu'elle deviendra le Rwanda après lui, parce que lui n'est pas éternel. Modeste attitude, comment vous expliquez l'absence si le président rwandais, Paul Kagame, il se met à Angola? Parce que, déjà, d'entrée déjà, le président angolais avec Paul Kagame, il a senti de très bonnes relations et ce n'était pas la première fois que le président angolais a 5 ans. Le deuxième président en bas s'est présenté dans la Rwanda pour trouver toujours le piste de solution. Lui, il a préféré s'absenter. Comment vous expliquez ça? Non, mais c'est dans ses habitudes. Les petits Rwanda, avec M. Kagame, savent très bien qu'ils ne peuvent pas tenir tête à la République démocratique du Congo. Et c'est un fait, c'est un langage. Quand j'ai parlé de la communauté internationale, ce sont les mêmes qui jouent. Kagame, il y a des gens qui jouent. qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens. Ils veulent tout, ils font tout ça. C'est pour nous ramener dans les jeux, ils ont des gens qui 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 ont des hommes. Jouer au même jeu pour qu'ils continuent à copier La richesse de Nabisso On connait, on connait leur jeu Mais moi j'avais dit l'autre fois Kagame a nié Tant le président Pointa qui est en vie C'est Kagame et le Rwanda Ils vont agresser le Congo Kagame a nié, mais après il a accepté Et comme ma justification Nous allons appuyer La communauté rwandophone Ou la nationalité congolaise Qui sont maltraitées Mais dans ces gouvernements Nous avons des gens des origines rwandophones Comme bien même Ce qui n'est pas prétexte Depuis 1800 Mais pourquoi Quand on a décidé des langues qui doivent être parlées Vous avez déjà entendu parler Les Kényamurèng Une langue Kényamurèng, non Les Kényamurèng parlent la langue rwandaise Mais ici il y a les 4 langues nationales Voilà les raisons Et j'étais offusqué Pour vous dire que Quelqu'un comme Moïse Qui nous a vanté ici Que c'est un monsieur intelligent J'aurais dit qu'il a proposé Pour dire que Quand on dit Les M23 Et les autres auront le même traitement Et les autres Et là c'est qui Ah Les autres C'est pour vous dire que Il se retrouve Dans ces jeux là Vraiment Il a raté l'occasion de cette ère Que de prendre la parole Pour parler de Baliverne Comme il l'a fait Il a raté l'occasion de cette ère Pour prendre la parole Comme le Baliverne Président Tchiti Récemment ici On a sommé Au IEF Organisation internationale De la francophonie Le président Rwandais Il avait dit Il avait dit Qu'il va demander Au M23 De cesser les faits immédiatement Mais en même temps Les mêmes personnes Qui devaient aller A loin d'après Pour l'est De la démocratie De Congo Il s'est absenté Comment expliquer Ces deux déclarations politiques En même temps Il est d'accord Pour le retrait immédiat On comprendra Allié Tant au sentier A Tchèmou Pépé C'est comme ça Que Gammé est en train de faire Mais il croit Que nous ne sommes pas des idiots Quand même On a compris Ces jeux là Et puis moi J'appuie La démarche Si il y a Sénateur Il y a 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 Nous devons nous retirer Parce que la France Je crois Qu'il faut Intéoriser L'histoire Se remettre en compte Aujourd'hui La France Commence à perdre Suite à Le comportement Vis-à-vis Au pays africain Depuis qu'ils ont commencé Depuis Et je pense La proposition Des sénateurs Il y a Suspendre L'Union Si il y a Francophonie Ça aura Une importance Très capitale Il faut que la France Maintenant comprenne Que Trop c'est trop Mais donc En quelque sorte Le sénateur De l'Union S'acrime A s'aligner La proposition Il y a L'opposant Martin Foyou Qui avait demandé Si la Rwandaise Continuera toujours A simer Le poste Le poste Le secrétaire général Il y a OIF Le Congo Doit S'en sortir De cet organe Pourquoi vous voulez Donner une importance Comme ça C'est lui qui avait Fait ça en premier Favou l'a dit quand Favou l'a dit Même s'il le disait Écoutez Il ne faut pas Trouver un monsieur Qui est incohérent Dans sa tête Des fois il dit A Après il dit Z Non non Nous ne dois pas Baser notre politique Sur les déclarations D'une personne D'abord A l'entendre Parler comme ça C'est comme si A l'entendre Des problèmes Personnels Avec le chef Quelqu'un qui déconne On dirait A disjoncté Et on va donner L'importance A un monsieur Pareil Parce qu'il a Tenu une déclaration Moi je ne l'ai pas suivie Je ne sais pas S'il l'a dit Peut-être On ne sait pas Mais ce n'est pas lui Vous n'allez pas dire Que Martin Fayoulou C'est un génie C'est un savant Non Écoutez Vous devez arrêter Cette histoire Parce que Fayoulou Ce n'est pas une référence D'abord Vous savez Ici Il y a un temps On disait Les chefs de l'Etat Autour de lui A Tchèque a un diaspora Mais lui Fayoulou c'est un diaspora Vous voyez Dans lui Il est une diaspora extraordinaire Fayoulou c'est un diaspora Là on dit mot Ce sont C'est seulement les autres là Qui sont des incompétents Qui sont des parvenus Non 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 Écoutez Il faut qu'on arrête Et puis il faut qu'on arrête Un peu de donner l'importance A un monsieur Vous avez suivi A Saliba Makelele A Titi Moningana Mouzito En l'absence de Mouzito Vous avez vu Toutes les provinces Nani parti Naiba Salim Marche Volandagi Volandagi Est-ce qu'ils ont fait des bruits Les résultats sont là Tout le monde a suivi Nani Envol Non non Parti Nouvelle élan Nouvelle élan En tout cas Bravo Nouvelle élan Ils ont démontré Que Quand il s'agit de la nation Il faut marcher Et être respectué Des Comment dirais-je Il y a Peut-être Exigences Autorités Des endroits Par où vous devez commencer Votre manifestation Et par où Ça peut s'élimiter Ne pas tenir compte Tout bien D'un monsieur Qui vient de nulle part Qui sait dire Qu'il est du bandou Mais tout le monde Il y a un bandou Il y a un peu C'est sérieux Et puis il rentre ici Oh les militaires Vous avez vu Il ne faut pas donner L'importance A un monsieur Qui ne vaut rien Non Je disais A son temps Le sénateur Ces messieurs A été fabriqué Et les gens Qui l'ont fabriqué Sont partis Ils nous montrent De quoi il est capable Le sénateur De l'Union Sacrée Ils ont demandé Que La République démocratique Du Congo Et boycotté Concernant Au IEF Non mais Au IEF C'était connu Candidate unique Non on connait Mushikuwabo Mushikuwabo Je ne connais pas C'est ça le nom Ouais Mushikuwabo A été imposé là-bas A la francophonie Par Kagame Et comme s'ils ont lié La France S'ils ont lié Les mains De la défense De la France La France Est au service Total du Rwanda Est-ce qu'il faut Qu'on puisse Faire des décès Pour que les gens Comprennent C'était prévisible Que la dame Était candidate unique Nanini Et elle est passée Ça c'est pas notre problème On n'est pas là Mais Nous Nous allons continuer Si la France Ne veut pas comprendre Nous allons les aider A comprendre Très bien Si la France Ne veut pas comprendre Nous allons les aider A comprendre Là c'est sans toujours Le dire de Modeste Tichu Membre de l'UDPS Toujours concerné Articité politique Et république démocratique Du Congo Modeste Tichu Le chef de l'état Congolais Après lui dire De plusieurs opposants Qu'à tout ça Qu'a combien Il a demandé Au ministre du finance D'établir Bien de publier La liste Et ça a l'air Du huissier Il y a l'état Si La chef de l'état A la personne De Félix Antoine Tu sais qu'elle Est-ce que C'est une nécessité Pour la république Ou bien Il a la politique Et la populiste Non mais écoutez Moi ça De fois ça m'étonne Je suis journaliste Quand bien même Moi je suis journaliste Écoutez Est-ce qu'au moins Vous reconnaissez Que c'est une première Au Congo Ok Mais le chef était là Je vais vous donner Des exemples Très simples Ok Il vient Il prend le pouvoir Il ne va pas Aller à la vaille Va vite Toucher par-ci Par-là Selon Le temps Hein Aujourd'hui Personne ne l'a dit Lui-même a demandé Au ministre Ah voilà Alors il ne faut pas Qu'on donne l'impression Que quand les opposants Parle C'est quand ils crient Mais le salaire Que le chef de l'état Touche aujourd'hui Ce n'est pas commencé Avec lui Ok Il a trouvé ses salaires Et après un temps Maintenant il décide Alors au moins Ce sera la première fois Que le salaire Il a fonctionné Il a déjà Il a des ministres Il a combien Il a député Il a combien Il a président de la république Il a combien Et là les gens Ne font pas de commentaires Ils se taisent On connaît les officines On connaît Moi je disais aux gens Que le chef de l'état Il a besoin de Joseph Que le chef de l'état Il a besoin Mais on connaît Beaucoup de choses Regardez même Sur le plateau Il y a un journaliste Où les communicateurs Il y a SID Parce que Il a dit 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 D'une personne. Ce que nous disons, les lobes à l'officine, on connaît comment ils travaillent. Comme le bonhomme percevait l'argent chez Kabila, à P6, hors de l'abattu, ceux qui battent à Kabila dans la télévision ne savent pas. Regardez! Tous les communicateurs de Fayoul, ils ne s'attaquent jamais à Kabila. Et vice-versa. Les gens de Kabila aussi, ils ne s'attaquent jamais. Mais sur ce point-là, c'est normal parce qu'ils sont dans l'opposition aujourd'hui. L'opposition, il y a un peu de Kabila. Ah, ils sont tous de l'opposition. Mais pourquoi est-ce que Muzito, Muzito, ce qu'on a dit communication, quand bien même, il y a certains points où on a dit la convergence. Mais regardez, quand les gens de Muzito passent, les gens de Kabila et les gens de Fayoul, vous allez voir que les gens de Kabila et Fayoul, c'est un mari et une femme. Un époux et une épouse. Donc pour eux, si vous voulez parler, il y a un adage qui dit, celui qui ne sait pas d'où il vient, il ne sera pas là où il va. Tout à fait. Nous, nous sommes là aujourd'hui. Mais avant nous, il y a quelqu'un qui était là, non ? N'est-ce pas ? Mais on doit quand même se référer pour certains cas, certains problèmes. Mais quand on a dit qu'à un moment, M23, il y a des faits par au régime de Kabila. Ce n'est pas quelque chose de bien ? Si. Mais pourquoi, quand on dit que ça, tous ceux qui nous arrivent ici, les malheurs, c'est Kabila. Non, non. Kabila, c'est un mari. Donc, non, non, non. Il faut qu'on soit sérieux. Il faut qu'on soit sérieux. On connaît. C'est qu'une réalité est qu'aujourd'hui, Fatih et l'IDP se font peur à beaucoup et d'autres membres qui sont au sein de l'Union sacrée, qui sont bien connus. Très bien. Notre 11 qui sont de l'Union sacrée, toi, tu as abordé directement si j'ai l'Union sacrée ou toi, non, ça, qu'il y a une émission et qu'il y a une modeste. L'Union sacrée, aujourd'hui, on sent la politique interne de l'Union sacrée un peu, vous jouez en quelque sorte, il y a des incompressions internes. Est-ce qu'il y a une idée qu'il y a une modeste de l'Union sacrée ? Non, ils sont sérieux. Si tu as un sondage, avant que je n'ai plus rien, mais c'est depuis un temps, depuis la création de l'Union sacrée, 3, 4 et 6 mois après, il y a un groupe de gens avec un certain monsieur qui pensent qu'eux doivent jouer au jeu là il y a beaucoup. Vous venez ici, vous dites autre chose, vous sortez, vous dites autre chose. C'est qui le monsieur ? Mais il est connu. C'est qui le monsieur ? Non, je ne peux pas citer son nom pour vous faire sa publicité sur sa promotion. Mais vous êtes, regardez au sein de l'Union sacrée, il y a Jean-Pierre Bemba, il y a Mouzito et Bati, excusez-moi, Bati, il y a Kamere, Moïzika Thumbi, bon, je ne suis pas critiqué à l'Union sacrée. On ne refuse pas, on ne doit pas avoir le même langage, non, on peut avoir des divergences d'idées, même Jean-Pierre Bemba l'a dit, mais il y a des gens qui se sont illustrés en étant des opposants, en étant au sein de l'Union sacrée. On connaît. Même le petit problème qu'on a connu ici, au sein de, pendant que, je crois que vous avez dit dès le commencement que ça fait longtemps dans le cas de l'immédiaté, parce que, sur le plan interne, nous sommes en train de travailler. La preuve, le long, c'est que c'est que c'est que vous avez voyagé, pour que vous avez bien joué, Jacqueline Chabat, vous avez bien joué, 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 et c'est bien joué. Mais à un moment, ces gens-là ne venaient pas. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a un travail qui est en train de se faire à l'interne. Mais, dire que, mais c'est ces gens-là qui doivent être clairs. Prendre leur courage en main, faire comme les autres. Non, il y a un travail qui est en train de se faire à l'interne. Mais, en entretien, il y a un travail sacré. Hein ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'il y a une société, mais, ceciac, ceciolia. Non ! Le bilan de l'union sacrée et Félix, ton partageur, faites partir vos ministres, faites partir tout le monde. Allez, c'est repositionné, il y a une opposition, comme ça, vous allez faire des critiques à toute liberté. Mais sur le plan politique, quand il est au sein de l'union sacrée, il y a un dénoncé, c'est normal. Qu'est-ce qu'il y a du mal dans tout ça ? C'est monsieur Tarei Odera. Ok. En dehors des critiques, vous pouvez critiquer, qu'argumenter, donner votre point de vue. Mais quand on vous dit que ce monsieur, il est à quel musica, vous voulez dire quoi par là ? Et il fait, on connaît, en utilisant certains journalistes et certains esprits faibles au sein de l'UDPES, comme c'était le cas dernièrement. Quand vous avez suivi, il y a un vieux papa qui s'est élevé pour dire qu'à déchoir, le secrétaire général il a parti. Ok. Mais, ses papas, normalement, ce qu'on a dit bien dans ce qu'il y a eu des règlements d'ordre intérieur dans l'UDPES, et là, qu'est-ce qu'il y a une convention des démocrates ? C'est à tout. De manière rotative. Après six mois, ça c'est un. De deux. Parce qu'il y a des gens, oh, c'est lui-même qui avait, lorsqu'il a fait partie Kaboun da Kaboun, là vous l'avez applaudi, maintenant vous ne l'avez pas applaudi. Mes amis, je vais vous donner seulement deux faits. Ok. Oh, il a ici qu'il est dans le faux. Allez-y. Lorsqu'on a déchu Augustin Kaboun da Kaboun, Jacquemain Zalaki a Zalaki. Parce qu'il y a des gens qui ne mettaient plus à la permanence. Les lords, on va commencer. Jacquemain Chabal da Zalaki. Et tant d'autres que je ne peux pas citer. Et c'est prévu pour que vous puissiez prendre une telle décision. Il y a des ministres, des administrateurs, des membres, des fédéraux, tout le monde. Vous comprenez ? Vous prenez une telle décision. Un fait très simple et banal. Les lieux sont très significatifs et symboliques. Il y a des choix Kaboun da Kaboun do Api. La permanence a été dépestée ? Si. Mais là, le monsieur Lacarte, il a dit qu'il a déchu les Cégeux. Il a déchu où ? D'abord, à l'absence, il n'y a pas tout le monde avec Jacquemain Chabal, ni tant d'autres. Les deux, les lieux, à qui nous ont gagné, nous ne nous sommes pas à Pesakye, au fin de déposé des décisions au bureau. Mais aujourd'hui, où est-ce que nous sommes ? Écoutez, il ne faut pas profiter, nous sommes en train de nous organiser. La réalité est que les chefs de l'État et de Pes font peur. Nous, on se prépare. si on comprend bien, vous voulez dire ici sur ce petit plateau que c'est Moïse Gatoubou qui est en train de manipuler. Écoutez, il ne faut pas donner l'important. Écoutez, moi, je n'ai pas étudié jusqu'à terminer l'université pour parler à quelqu'un, je ne sais pas s'il a fait l'école primaire ou l'humanité. Il a fait l'école primaire je parle des gens peut-être que nous avons besoin de journaliste qui n'est pas inquiète qui est qui. Moi, je ne suis pas passé ici pour parler des gens. Je suis ici. J'ai parlé de Kabila qu'il nous a dirigés sous son régime que l'1-23 a été défait. Est-ce que la loi est-ce qu'il y a? Non, non. Mais ceux qui n'ont salipé critiques, il ne faut pas dire qu'il n'y a pas. Tout à fait. Alors, je ne dois pas être là pour parler de certaines personnes qui ne valent rien. Je ne sais pas si il y a un sondage et il y a combien. on va comprendre. L'élection 2023 arrive. L'une de peste comment on se prépare pour affronter ces séances électorales et surtout, on ressent ou bien on sent que au sein de cette partie présidentielle, il y a plusieurs esprits qui ne marchent pas ensemble. De l'autre côté, le CG Kabouya, il a ces gens au baso qui soutiennent des faux efforts quand on dit qu'il a rédignalisé le parti. Le parti, c'est un chaos, il est fini. Le parti, c'est une force. Je ne sais pas que c'est le mapeau qui est le mapeau. Victor Wakenda, il a raison de le destituer parce qu'il gère très mal le parti. Selon vous, autant que le cas de l'une de peste d'abord, je commence par ceux-là qui disent que Yodolovic, ceux qui disent qu'il a raison. Il a raison. Sur quel plan ? Et puis, s'il a déçu le CG qui dirige le parti jusqu'aujourd'hui, si c'est le monsieur qui l'a dit, c'est vrai, quelqu'un de permanence, c'est le mapeau. C'est ce que nous sommes en train de dire. Il y a certaines personnes qui ont perdu des pédales. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Incapables, il y a un discours qui est incapable de condamner les Rwandais. Vous avez vu ? Mais il y a des esprits faibles au sein des lits de peste pour co-diviser, co-retarder. Nous, nous sommes déjà lancés dans l'élan où il y a qui a organisé parti. Vous l'avez dit ici tout à l'heure, ça fait plus de deux mois que je ne suis plus passé dans les médias. La dernière fois que je suis passé, c'est là que je crois dans l'émission que j'ai fait dans les émissions et les ralics. Depuis ces jours-là, tout ça, sur le plan interne. Parce que nous, cette fois-ci, nous sommes déterminés. Depuis que Fatih Béton, déjà, à l'écran, à l'écran, toujours à l'écran, parce qu'on connaît parce qu'il n'y a rien, c'est l'homme qui a peur. Ok. Vous comprenez ? Parce que quand je suis allé au 6 décembre, il n'y a pas eu à l'émission, je crois, vous vous souvenez ? Il n'y a pas eu à l'émission. Parce qu'il n'y a rien, c'est l'homme qui a peur. Mais c'est la même politique. C'est pourquoi c'est pour ça qu'on s'est organisé et qu'il n'y a pas eu à l'écran. Il n'y a pas eu à l'écran, mais il n'y a pas eu à l'écran, il n'y a pas eu à l'écran. Mais nous, on ne veut pas se laisser distraire l'île de PES. C'est pourquoi à l'interne, nous sommes en train de nous préparer. Ce qui est vrai, c'est qu'on a mis fin à beaucoup de bêtises créées par les régimes qu'on a chassés au sein de l'île de PES. Ok. Je vous disais que notre souci était d'abord d'extirper le mal. Nous avons extirpé le mal et il fallait... Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Il y a certaines personnes qui sont restées qui font partie et il y a un régime passé. Il faut maler, mais maler. Mais moi, je suis le président de la République. Je ne suis pas un général et un traître. Mais il fallait un temps pour que nous avons vraiment après. C'est comme ça que nous procédons au sein de l'île de PES. Et c'est sûr, nous voulons avoir nos députés provinciaux, nos députés nationaux, nos gouverneurs, nous voulons avoir la maire de la ville, nous voulons avoir les brougoumestres, les conseillers communaux, ainsi de suite. Nous nous préparons sur base de ça. Est-ce que la politique interne du secrétaire général de l'île de PES, Augustin Kabouya, peut faire en sorte que le bancaire Mouyissoko Loba s'est réalisé en 2023 ? Mais si ça ne se réalise pas, d'abord le fait que ça fait plus de deux ans, Jacquemé Chabani ne se voyait même pas pas comme ça avec Kabouna Kabouna. Mais Jacquemé Chabani, aujourd'hui, nous avons vu nous, 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 nous avons vu Peter Thiani. Vous avez vu ? Paul Thur, tous ces gens-là. C'est pour vous dire que le CG, afin d'être à réfléchir, sur combien de problèmes étaient à la base, non seulement, pardon, il y a mésentente, il y a malentendu, il fallait que ça l'effort, il y a un bengabatouan qui approchait le bengou, qu'il n'y ait pas de moukou, et puis, qu'on tracé le chemin de la manière dont ils allaient évoluer. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Le CG, je crois que vous êtes informés, vous avez invité, lorsqu'on disait aux gens le CG va venir, et c'est une première, depuis qu'on a vu. L'autre est là depuis qu'il est parti, il mettait même papier à la permanence. Mais le CG a quitté même les bureaux pour venir à la cellule. Parce qu'il ne veut pas seulement se fier au dire de ses collaborateurs, mais il veut aussi palper du doigt la réalité et changer avec la base. C'est ce qu'il est en train de faire et c'est ce qu'il sait faire rarement dans beaucoup de partis. Il y a d'autres partis où les secrétaires généraux sont vraiment des personnes, il n'y a qu'eux qui reçoivent. Ils ne peuvent pas se déplacer, ils ne peuvent pas le faire. Même quand ils se déplacent, ils se déplacent seul ou rien qu'avec les gens qui sont acquis peut-être à sa cause. Mais aujourd'hui, nous voyons et ce n'est un secret pour personne. Moi, j'ai vu à Kisangani, le CG, à côté, Jacquemé Chabagne et Peter Kazadi. Vous les voyez jusqu'à aujourd'hui, même à Kisangani et à Loumbashi, ils l'ont fait. Donc, c'est pour vous dire que, d'abord, il a essayé d'écarter un grand nombre et il n'y a pas de problème mais à la base, il y a conflit de ces problèmes. Et aujourd'hui, nous marchons petit à petit. On ne dit pas que du jour au lendemain, ça va se faire peut-être de manière un peu automatique mais nous sommes des humains. Tout le monde n'est pas le point de vue de la Bango mais nous avançons. Très bien, Modeste Etutu, nous arrivons presque à la fin de notre émission. Plus de 137 000 abonnés sont coachants. C'est le moment de vous suivre à travers notre chaîne qu'on relève de la télévision. Message unique pour développer sa Bango et surtout Tatei Kola Mboka. Il est toujours l'entreprise au Congo central pour parler toujours aux situations Congo pour sauver l'unité nationale à la révocation du Congo. Merci beaucoup. Nous avons fait un bonheur sur le Congo live. Je crois que ça fait un tableau pour nous. Ce n'est pas que nous sommes en train de travailler. Nous avons demandé la hiérarchie, nous avons fait l'instruction. Il y a un chef de la Bissot, président sectionnaire, président fédéral, et les fédéraux ainsi que les CG et la vision est toujours salée. Cette fois-ci, il y a un chef qui a été et on aimerait bien prochainement qu'il n'y a pas d'un chef. On a imité le système parce que vu les pièces qu'on avait tendues au président Moky à son temps, il a résolu qu'il n'y a pas parce qu'il y a des gens qui viennent avec des idées préconçues. on aimerait bien peut-être l'innovation peut-être si il y a un chef qui a été compétent. Il y a un compétent. Il y a 4 ans de compétence au moins qu'il n'y a pas de compétence qui a réservé d'échange à 900 millions et l'autre compte il y a 4 milliards. Il y a un compétence. C'est la vision en 2023. c'est-à-dire qu'il y a un compétence de modeste étude de l'IDPS et de la possibilité de débattre et de commenter toute cette actualité politique et de la République démocratique du Congo. Comme on le dit souvent, peu importe nos divergences, on est tous Congolais. Qu'on se dévise. Au revoir. Sous-titrage ST' 501